Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Idées de Bises. On va voir ensemble comment créer une vidéo pour YouTube avec Canva. Donc c'est relativement simple. Une fois qu'on est sur son compte Canva, on va ici sur la barre de recherche, on va essayer de chercher vidéo full HD de façon à pouvoir enregistrer une vidéo de format YouTube. Donc si vous ne l'avez pas sur vidéo full HD, alors on peut soit cliquer ici pour aller chercher le format manuellement ou soit vous mettez ici vidéo vidéo. Vous cliquez là-dessus et vous voyez ce qui est éventuellement proposé. Donc par exemple on voit ici vidéo TikTok, etc. Donc on va ici et on va voir ici toutes les propositions vidéo. Donc vidéo carré, vidéo ici et on va choisir vidéo HD. Voilà. En cliquant ici, on a automatiquement le choix, on va dire, du modèle, mais on peut choisir d'autres modèles. Alors pour la création de cette petite vidéo de tuto, j'ai choisi ce modèle-là qui est un modèle pour la mode, mais je l'ai transformé. Alors on va voir ensemble comment le transformer. Ensuite on va aller sur la page où j'ai déjà commencé à créer les slogans de la vidéo pour OnPassive. Par exemple, si vous souhaitez promouvoir, pourquoi pas, OnPassive, un logiciel ou pourquoi pas, une autre vidéo pour un autre business. Alors ici, imaginons qu'on souhaite plutôt changer la photo de cette imprimée. On va ici sur les images en fait. Donc on va sur photos. On va taper ici par exemple logiciel, puisqu'on veut parler de logiciel avec OnPassive. On va voir ce qui est fourni éventuellement, quelque chose qui est possiblement, on va dire, nous permet de voir en fait qu'on parle de logiciel d'intelligence artificielle par exemple, ou d'une personne qui travaille. Moi j'ai choisi par exemple celle-ci. Alors, donc celle-ci, on n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin de placer ici l'image et on va tout simplement l'étirer. Et voilà, donc là on a une nouvelle image et maintenant il nous suffit simplement de changer les slogans. Donc ici, vous allez voir en fait sur l'autre vidéo, j'ai mis par exemple OnPassive, mais vous pouvez mettre exactement ce que vous souhaitez. Moi, je ne vous conseille pas si vous faites la promotion d'une entreprise, vous ne mettez pas directement le nom de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que les gens qui visitent en fait vos vidéos vont simplement taper le nom de l'entreprise et aller voir. Donc au final, ils ne vont pas aller sur votre lien. Mais pour l'exemple de la vidéo, j'ai mis, on va dire, des slogans, par exemple pour promouvoir OnPassive, mais vous pouvez mettre aussi autre chose, par exemple logiciel intelligence artificielle ou entreprise XY, ou faites ce que vous voulez en fait, mais vous n'êtes pas obligé forcément de faire exactement comme je vous le montre ici, mais de trouver éventuellement vos slogans. Alors ce qui est bien dans Canva, c'est qu'une fois qu'on veut changer par exemple les styles, ou les slogans à l'intérieur, on a juste à faire ça. On vient double-cliquer ici, si on veut déplacer la fenêtre par exemple, et sinon pour changer le texte, bien entendu, on fait un double-clic, on efface tout ce qu'il y a, et on va tout simplement marquer par exemple « Création de logiciel intelligent ». Voilà, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure. Alors ici, bien entendu, c'est une dimension un peu trop grande. On va réduire, on peut étirer ici, on peut ici aussi donner un peu plus de look, donc on va mettre ici un petit sauté de ligne, et on va déplacer par exemple, et donc on a des petites indications qui nous permettent de préciser qu'on est vraiment au centre et aligné par exemple avec ce titre « Pourquoi pas ». Alors ici, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis « Contact », on va voir ça dans la vidéo, dans la prochaine petite diapo. Ici, on peut déplacer, et donc on va aller voir ce que ça donne. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai créé une vidéo avec trois pages. Donc quand on a créé sa première page, elle est ici, en haut. Quand on veut créer une deuxième page similaire, avec la même image, etc. Alors bien entendu, pour la deuxième page, vous pouvez aussi changer cette image-là, de façon à créer une sorte de dynamique dans votre vidéo. Donc vous pouvez mettre par exemple autre chose. Moi j'ai choisi de mettre exactement la même photo sur les trois pages, et donc j'ai créé cette petite vidéo. Donc ce que j'ai mis, c'est en premier lieu, « Créateur de logiciels intelligents ». J'ai mis un contact, donc bien entendu, vous mettez votre adresse e-mail ici. Et en deuxième diapo, je mets le deuxième slogan. Par exemple, je vais parler de « Oblès ». Oblès qui vous permet par exemple, de vous permettre de financer votre projet. Si vous avez un projet XYZ, eh bien vous allez le présenter, et donc c'est la communauté qui va éventuellement le financer. Alors, pour l'expliquer dans une vidéo sans forcément y mettre sa voix, on va mettre tout ça avec des titres et une petite musique, de façon à capter l'attention des personnes et de façon à ce qu'elles puissent venir vous demander de quoi il s'agit. Et donc, au moment où vous avez les personnes en contact, vous pouvez plus facilement vendre votre produit. Alors ici, quand on a par exemple, donc j'ai mis « Oblès », vous aide à réaliser votre projet. Ici, par exemple, si je veux avoir le titre un petit peu plus grand, eh bien je l'étire. Si ça me satisfait, eh bien c'est très bien. Alors, pour changer et avoir deux couleurs, comment on fait ? Si je veux par exemple, ici, je veux mettre tout en jaune, par exemple, je vais choisir une couleur ici, rose par exemple. Donc si j'ai choisi rose, j'ai tout en rose. Et si je veux mettre « Aide à réaliser » en blanc, par exemple, eh bien c'est la même chose. je mets en surbrillance ici, je vais sur la couleur ici, et je vais choisir le blanc. Une fois que j'ai retiré tout simplement, eh bien on voit qu'on a deux couleurs sur la diapo. OK ? Donc je vais le garder comme ça pour la vidéo, ça va la différencier un petit peu de la première. Et ensuite, j'ai mon troisième diapo. À la troisième diapo, donc j'ai mis des petites icônes. Ces icônes-là, eh bien c'est tout simple, vous allez les trouver dans « Animation ». Donc on a ici, ou même pas « Objet », pardon. Donc c'est dans « Objet ». Donc c'est ici. Alors si vous cherchez par exemple « Maison », vous mettez « Maison ». Alors parfois, il faut mettre le terme aussi en anglais. Donc sur Canva, j'ai l'impression que ça marche aussi en français. Donc « Maison », et on vous donne tout plein de petites icônes à mettre. Alors bien entendu, quand vous cliquez sur une icône, par exemple celle-ci, elle est automatiquement grande, et donc on peut la réduire, et on peut la placer après où on veut sur la vidéo. OK ? Donc là, on n'en aura pas besoin pour celle-ci. Alors il faut faire des trucs relativement simplistes. Même chose, la petite flèche ici, je l'ai trouvée en mettant tout simplement « Flèche bas ». Et donc j'ai fait ça, et j'ai cherché un petit peu le type de flèche qui me conviendrait, et puis j'en ai trouvé une, qui était, par exemple, on va dire celle-ci. Mais comme elle est dans le mauvais sens, quand je vais mettre mon curseur juste en haut dans un coin, ça m'indique que je peux faire une petite rotation. Et donc je fais ma rotation, je réduis, et j'amène éventuellement, par exemple, pourquoi pas, ma flèche ici. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer, en fait, comment on peut faire des petits trucs sympas avec Canva. On n'a pas besoin d'être un professionnel pour pouvoir faire tout ça. Ici, on va réduire pour donner un petit peu plus de, je dirais, d'équilibre. Et maintenant, on a la vidéo qui est créée, en trois images. Alors bien entendu, une vidéo, ce qui est très bien, c'est de pouvoir y mettre, par exemple, de l'animation. Alors, ce que j'ai fait dans la première diapo, et ensuite, quand je les ai dupliquées, l'animation est restée pour les trois animations, pour les trois vidéos, enfin, pour les trois images, pardon. Donc, si j'ai créé une animation ici, en page 1, et qu'ensuite, je l'ai dupliquée, dupliquée une fois ou deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, eh bien, la même animation est dupliquée sur toutes les pages. Maintenant, si je veux une animation différente, je vais créer une animation pour la page 1. Ensuite, comme pour la page 2, je vais cliquer sur la page 2, et je vais mettre une animation différente. Donc, on va le faire ensemble. Page 1, je clique ici sur le fond de couleur, et je vais ici sur animer. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je mets le curseur un petit peu au milieu, de façon à ce que l'animation, la vidéo, a un petit délai d'environ trois secondes. Je le mets, par exemple, au niveau de 1,5, et je vais voir, en fait, quelles sont les animations que j'ai choisies. Donc là, j'avais choisi clignoter. On va enlever ça, et on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne. Alors, animation, je vais retourner, par exemple, dans animation. Si je mets ça, on a ce type d'animation. Donc, quand je mets le curseur dessus, on a ça. Si je mets ici, on a ça. Si je mets ici, on a ça. Alors, ce que je vais faire, je vais en choisir une par diapo. Comme ça, vous allez voir un petit peu la dynamique que ça peut produire dans une animation vidéo. Donc, je vais choisir celle-ci. Donc, on est à 1,5. Donc, c'est très bien. Donc, si on veut prévisualiser l'animation, on fait ça. On clique là-dessus et on voit ce que ça donne sur la vidéo. Voilà. On peut éventuellement réduire encore et voir ce que ça donne, si c'est mieux ou si ce n'est pas assez. On peut voir si, dès le début, hop, on peut le laisser ici au début. Maintenant, on va aller voir l'animation numéro 2. Alors, animation numéro 2. On clique sur la diapo 2. On retourne ici sur la diapo. On clique donc sur le fond. On va sur animer. Et sur animer, je vais aller trouver une animation qui me convient. Donc, par exemple, j'ai trouvé celle-ci, Oblès, clignotée. Donc, j'ai mis à 1,5. Et on va voir ce que ça donne. Donc, si je le mets, on voit que ça prend un temps. Et au bout d'1,5 seconde, ça se met à clignoter. Diapo numéro 3. Même chose. Je vais aller créer une animation. Je clique sur le fond. Je clique sur animer. Je vais sur animation. Normalement, quand vous allez le faire, vous allez avoir l'animation directe. Mais si vous n'y êtes pas, vous cliquez en haut sur animation. Voilà. Donc là, je vais avoir, par exemple, ça. Ça. Bon, ce n'est pas terrible. Celle-ci. Celle-ci non plus. Elle ne me semble pas terrible. Celle-ci a tendance à présenter mon projet. Je veux quelque chose d'un peu plus soft. Je vais laisser clignoter dans tous les cas. Voilà. Et je vais voir l'animation. C'est comme tout à l'heure. 1,5 seconde. Ça commence à clignoter. Et je peux maintenant commencer à créer ma vidéo. Maintenant, ce que je peux rajouter, pour qu'une vidéo ne soit pas non plus totalement muette, puisque de toute façon, vous n'allez pas forcément parler sur ce type de vidéo. Ce type de vidéo de quelques petites secondes, donc là, elle dure 12 secondes, c'est de la petite vidéo qui vous permet simplement d'attirer l'attention d'une personne comme une petite annonce et surtout de les inviter via le contact, etc., de vous proposer ou de vous exposer plutôt, par exemple, quel est le projet, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Et à ce moment-là, vous allez avoir les personnes en contact. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut animer aussi, puisque maintenant, on a mis des animations dynamiques sur la vidéo, on peut aussi mettre aussi de la musique. Alors, de la musique, on va aller ici, tout simplement sur musique, et on va choisir une musique. Alors, si je clique ici, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, bon, je vais choisir celle-ci. Hop, donc, elle est positionnée, en fait, pour faire la totalité de ma présentation. Et là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, ma vidéo est déjà faite. Donc, ce que je vais faire, je vais... Voilà, donc, ça marche très bien. On va tout simplement maintenant télécharger. Et quand je fais télécharger, je choisis MP4. Donc, MP4, c'est le format de la vidéo. Donc, les JPEG et PNG, c'est des formats images. Le J, c'est des images qui sont animées, mais qui ne sont pas des vidéos. Donc, il faut choisir MP4. Donc, je fais télécharger. Et donc, ça va mettre un certain temps à télécharger l'ensemble de mes trois pages, plus la musique, etc. Donc, on va se retrouver juste après ça pour voir comment le produit est fini avec cette petite formation. A tout à l'heure. Alors, voilà les amis. Donc, la vidéo est téléchargée. Donc, ça a pris vraiment moins d'une minute, en fait, à télécharger cette vidéo sur mon ordinateur. Donc, maintenant, je viens de l'ouvrir et on va voir ce qu'il en est, en fait, de cette petite création. Donc, on clique là-dessus. Voilà. Donc, en fait, on a la musique par-dessus et on a la dynamique de l'image ici qui se produit par flash ou par présentation. Donc, là, à 1,5 seconde, on a cette petite animation. Donc, après, vous êtes libre de choisir éventuellement toutes les animations possibles pour pouvoir créer votre vidéo. Voilà, les amis. À très bientôt et on se retrouve pour une autre vidéo tuto. À très bientôt.